L'Égypte ancienne a été pendant près de deux millénaires un monde perdu, oublié de tous. Enfouie dans le sable, les vestiges de cette civilisation bâtie autour du fleuve Nil n'en finissent pas de ressurgir. Les archéologues exhument progressivement la véritable Égypte des pharaons, dévoilant chaque jour un peu plus son incroyable histoire. Grâce aux technologies scientifiques les plus récentes, à la physique, à la génétique ou encore à l'imagerie de synthèse, certaines énigmes du passé sont enfin à notre portée. Parmi les grands mystères de l'histoire d'Égypte, il y a le destin de l'éblouissante reine Nefertiti, dont le nom signifie « la belle est venue ». Elle était l'épouse du pharaon Akhenaton et donna naissance à celui qui allait devenir l'un des plus célèbres pharaons, tout en Camon. Sa momie n'a jamais été retrouvée de façon incontestable. C'est pourquoi sa recherche est devenue une véritable quête du Graal pour tout égyptologue et continue de nourrir les théories les plus contradictoires. Lorsque nous avons réalisé que cette momie était bien Nefertiti, ça a vraiment été un moment incroyable. Sur tous les échantillons qu'ils ont étudiés, tout ce contenait encore de l'ADN, ce que je trouve personnellement assez surprenant. C'est une ville hautement royale, donc il est absolument certain de Nefertiti à résider ici. Les proportions de son visage sont parfaites, c'est probablement la femme idéale. Une équipe d'experts part sur les traces de Nefertiti pour essayer de comprendre ce qui s'est passé à sa mort et ce qu'est devenue cette légendaire reine d'Égypte. Antonio Fischitti, docteur en physique et reporter scientifique, fera des recherches en Europe, tandis que Claudine Le Tourneur-Dison, égyptologue, passionnée par les reines d'Égypte, et Gilles Arpoutian, auteur d'ouvrages scientifiques et féru de nouvelles technologies, parcourront l'Égypte à la recherche de Nefertiti. Sous-titrage Société Radio-Canada